Je vais vous présenter un jeu du livre des jeux d'Alphonse X de Castille, donc des règles qui datent de la fin du XIIIe siècle. Nous en avons vu déjà plusieurs et la dernière en date c'était la Pareya de Entrada, la Pareya de Entrada. Eh bien aujourd'hui je vous présente la Bufa Cortesa qui est indissociable de la Pareya de Entrada. En effet il s'agit du même jeu dans toutes ses règles. C'est exactement le même jeu à une différence près c'est qu'il y a une règle supplémentaire qui pour moi justifie cette appellation de Cortesa. Mais d'abord nous allons parler de l'appellation mais nous allons le faire assez rapidement parce que c'est une étymologie qui a fait couler beaucoup d'encre et transpirer beaucoup de monde sans pour autant en arriver à une conclusion vraiment flagrante. Alors commençons par Bufa. Alors Bufa vous voyez que ça s'écrit B.U.F.F.A. Alors comme je n'avais pas de F, j'ai mis donc c'est une espèce de Joker, c'est la carte maîtresse du lexicon. Donc vous voyez un F ici. B.U.F.F.A. La Bufa. Donc la Bufa, ça s'écrivait comme ça à l'époque. Et donc la Bufa, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plusieurs significations. Moi je me rapprocherais plutôt de Bufa. La Bufa, une Bufa. Bufa, vous savez qu'on gonfle les joues comme ça et ensuite on veut expulser l'air par exemple. Voilà. Ou un grand coup de vent. Mais ça c'est le résultat de la bouffée. Bon alors un gonflage, quelque chose qui gonfle, monticule, je ne sais pas. Bon voilà. Alors pourquoi je vois ça ? Pourquoi ? Parce que quand vous aurez vu l'appareil des intradas, puisque je vous conseille d'aller voir d'abord l'appareil des intradas avant de voir cette vidéo. En tout cas, vous savez, pour l'appareil des intradas, que les dames partent de l'extérieur et rentrent dans un seul cadran sur les quatre. Les quatre cadrans, on rentre toutes les dames dans un même cadran, au hasard des dés, et une fois qu'il est rempli, il est gonflé, il y a une bouffée en fait, et bien à ce moment là, il y a un souffle qui se crée, et les dames qui sont à l'intérieur, toutes groupées là, vont circuler autour, une forme de U si vous voulez, ou de fer à cheval, et puis lorsqu'elles vont toutes arriver ici, les noires par exemple, elles vont sortir, si toutes les blanches sont là, elles vont sortir. Elles ne sortiront pas avant. C'est ça, donc pour moi bouffage, je dis bon, ça vient de bouffer, et puis voilà. Et puis, c'est pas forcément la vérité, mais c'est comme ça que je le vois. Quant à Cortesa, eh bien Cortesa, il faut bien que ça corresponde à quelque chose. Alors il y en a qui disent que bon, il y a la bouffa de Cortesa, et il y a la bouffa de Baldrac. Alors la bouffa de Cortesa, ça serait la manière de jouer à la bouffa qui serait plus, on dira, raffinée, alors que la bouffa de Baldrac serait une variante vulgaire. Bon, vous verrez dans une prochaine, vous verrez la bouffa de Baldrac, et je ne vois pas en quoi elle est vulgaire. Donc moi personnellement, mais on reviendra sur l'histoire du Baldrac. Cortesa, c'est courtois, courtoise, bon, c'est aussi une manière effectivement de se comporter vis-à-vis des autres. Eh bien, figurez-vous que cette fameuse règle qui n'existe pas dans la paria des intradas, et qui est typique, donc de la bouffe à Cortesa, c'est que, lorsqu'un joueur lance ses dés, s'il n'est pas en mesure de jouer tous les dés, s'il ne peut en jouer que 1, 2, mais pas 3, à ce moment-là, ou rien, ou aucun, il peut aussi être en mesure de n'en jouer aucun. Enfin, à ce moment-là, c'est son adversaire qui va jouer tout ce qu'il n'a pas pu jouer. Donc, vous voyez, ça, si ce n'est pas de la courtoisie, de laisser son adversaire utiliser ses propres dés, eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors voilà, écoutez, je vous dis ça comme ça, mais moi je le vois comme ça. Et puis, comme tous les jeux ont une appellation en rapport avec une caractéristique que tu joues, ça, c'est la caractéristique de la bouffe à Cortesa, eh bien, que voulez-vous ? Pour moi, c'est ça. C'est un signe de courtoisie que de laisser jouer l'autre les dés que l'on n'a pas pu jouer. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est toute la différence qu'il y a entre la paria de l'entrada et la bouffe à Cortesa. C'est ça. C'est ça. Exactement ça. Mais seulement, quand j'ai fait une vidéo, la vidéo sur la paria de l'entrada, j'ai omis un point, un point de règle. Ou en tout cas, je ne l'ai pas dit de manière, on va dire, complète. Je n'ai pas dit exactement les conditions de cette règle. Alors, cette règle, c'était quoi ? La règle, c'était pour la paria, c'était que lorsque un joueur amène un triplé, lorsqu'il joue avec 3 dés, ou un doublé, lorsqu'il ne joue qu'avec 2 dés, eh bien, donc les 3 dés sont identiques, ou les 2 dés sont identiques dans l'autre version, eh bien, j'avais dit, eh bien, à ce moment-là, il joue ses dés, et puis, il reprend les dés, il relance. C'est un privilège. Très bien. Mais, il y a un détail, c'est qu'il y a une condition. La condition pour avoir le droit de rejouer, c'est qu'il faut pouvoir absolument jouer tous les dés. C'est-à-dire, si j'avais un 3-6, il faut que j'ai pu jouer les 3 dés. Si j'ai pu en jouer que 2 ou un seul, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de reprendre les dés pour rejouer. Le coup passe normalement à mon adversaire. Voilà. Voilà, c'est ça. Et s'il n'y avait que 2 dés, ça serait pareil. Il faudrait que je joue les 2 dés, mais si je n'en joue aucun ou un seul, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de relancer les dés derrière. Un triplé, dans un cas, ou un doublé, dans l'autre, doit être joué complètement pour avoir le droit de rejouer. Sinon, on n'a pas le droit de rejouer immédiatement. Et ça, c'est valable pour la Paria de Intrada et pour la Bufa Cortesa, puisque c'est le même jeu. Tout ce qui est Paria de Intrada, c'est aussi Bufa Cortesa. La Bufa Cortesa complète, avec le fait que, si effectivement un joueur n'a pas pu tout jouer, c'est son adversaire qui va jouer. Voilà. Par exemple, dans le cas où on fait un triplé, j'amène un triplé de 6, par exemple, je ne peux jouer que 2, 2-6. Vous voyez ? Donc, je n'ai pas le droit de rejouer, d'une part. Par contre, mon adversaire, lui, il va avoir, il va pouvoir jouer le 6 que je n'ai pas joué. Et ensuite, il va jouer son coup. Voilà. Donc là, je viens d'expliquer tout ce qui concerne la correction que je devais amener sur la Paria de Intrada qui s'applique à la Bufa Cortesa et puis aussi la règle particulière de la Bufa Cortesa qui, à mon sens, la fait appeler vraiment Cortesa. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Si vous voulez, nous pouvons faire juste un début, un début, parce qu'on ne va pas le faire trop longtemps, un début avec une entrée. Alors, on va jouer dans ce cadran. C'est les blancs qui commencent, les blancs jouent, et ils font 5, 5 et 4. 5, 5 et 4. On va essayer d'aller vite. Les noirs. Les noirs font 6, 4 et 3. Alors, 6, vous voyez. 3. Et 4. Alors, 4, on le sait, lorsqu'on tombe sur une case occupée par une seule dame, on renvoie la dame de or qui devra re-rentrer avant qu'on puisse jouer quoi que ce soit à l'intérieur. De toute façon, il faut que tout soit à l'intérieur pour qu'on puisse jouer. Donc là, tout a été joué, les deux blagues. Les blancs jouent, ils font 5, 4 et 4. Alors, 5, 4 et 4. 5, 4 et 4. Alors, les 5. 4 et 4. Et voilà. 5, 4 et 4, c'est fait. Et on voit. Tout est joué. Les noirs. Les noirs font 3, 2 et 2. 3, c'est ça. Très bien. Ils complètent une case et ils en font une autre. Les blancs. Alors, les blancs vont faire 3, 2 et As. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? L'As, ils vont jouer, mais le 3 et le 2. Vous voyez que le 3 et le 2 ne peuvent pas rentrer. Donc, l'As est joué, mais le 3 et le 2 ne sont pas joués. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce sont les noirs qui vont jouer le 3 et le 2. Qui, bien sûr, ils vont pouvoir les jouer. Et les noirs vont jouer. Ils vont jouer, ils vont faire 5, 5, 4. Alors là, 5, 5, 4. Pour les noirs, ça tombe mal parce que, regardez, le 5 qui est ici, le 4. Ils ne peuvent rien jouer. Donc, c'est les blancs qui vont jouer à leur place. Donc, 5, et 4. Vous voyez, ça permet d'aller un peu plus vite. Et les blancs, ils jouent. Ils font 5, 4 et 2. Donc, ils vont faire encore 5, 4. Mais le 2, ils ne peuvent pas le jouer. Donc, c'est les noirs qui le jouent. Vous voyez ? Dans le petit jeu des dames rabattues, on a cette idée que si on ne peut pas jouer, c'est l'autre qui joue. Donc, là, 5, 3 et As. Je ne sais plus qui jouait, mais on va dire que c'était les noirs. Bon, 5. On ne peut pas jouer. 3 et As. Donc, je n'ai pas pu jouer le... Les noirs n'ont pas pu jouer le 5. Donc, c'est lui qui les joue. Et les blancs, ils font 3, 2 et As. 3, 2 et As pour rien contre. Ici. Le 3 et le 2, ils ne peuvent pas. 3 et 2. Donc, c'est les noirs qui jouent. 4, 3 et 2 pour les noirs. Alors, 4, 3 et 2. 3 et 2, mais pas le 4. Donc, le 4, c'est... le 4, c'est les blancs qui le jouent. Et les blancs jouent. Les blancs jouent. Et ils font 5, 4 et 4. Ça, c'est très bien. 5, 4, et il reste le 4 à jouer. Donc, vous voyez, tout est rentré. Donc, maintenant, ils peuvent jouer ce qu'ils peuvent. Alors, ils n'ont pas envie de se faire coincer ici. Donc, ils vont dire, on va jouer le 4 ici. Ils ont tout joué. Et après, c'est les noirs. Les noirs qui vont faire 4, 2 et 2. Alors, le 4, ils ne peuvent pas. Mais les 2, ici, ils les ont placés. Ils ont joué les 2, les 2, il en reste le 4 à jouer. Alors, ils voient que ici, ils sont en danger. Donc, ils jouent ici. Et voilà. Les 2, les 2 joueurs sont rentrés. Ça va être la position de départ. Sauf que si une dame est battue, elle va ressortir. Il faudra que l'or. Ou que ce soit. Et c'est les blancs. Les blancs font 4, 3 et 2. 4, 3 et 2. Donc, je fais juste un coup pour l'un, un coup pour l'autre. On va faire, par exemple, 4, vous voyez, 3 ici. et puis, je vais faire 2 ici. Il faut tout jouer. Un coup pour les noirs, puis un manette. 5, 4 et As pour les noirs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Oui, ils voient bien. 5 ici. Un 4 ici. Et puis As ici. Voilà. Bon, je rentre à nouveau celle-là. En faisant 3, 2 et As. J'ai fait 3, 2 et As. Donc, 3 et 2, ce n'est pas possible, mais je peux rentrer l'As. Ici. Je vais rentrer l'As, maintenant, je dois jouer le 3 et le 2. Alors, si je joue le 3 ici, il faudra que je joue le 2 ici, par contre. Là, ça commence à donner de la réflexion pour jouer le 3 et le 2. Donc, je vais faire le 3 et le 2 ici. Voilà. un petit problème. Mais après, j'arrête. 6, 5 et As. Alors, 6, 6, 5 et As. Alors, 6, 5 et As. Alors, on peut faire par exemple, comme je dis, c'est noir. Donc, le 6, As. Et puis, on essaie d'aller le plus loin possible. 5. Voilà. Là, maintenant, après, on essaie de faire des cases ici. Bon, il faut que c'est un qui soit tous rentrés pour qu'on arrête. 5, 3 et As. Pour les blancs. On va faire 5. Là, tout est rentré. 3 et As. Voilà. Après, ça serait au noir de jouer. On continue comme ça, en respectant les règles des triplés, dans notre cas. Et puis, la règle de ce, si on ne peut pas tout jouer, c'est l'autre qui complète le jeu. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une sortie des dames, par exemple. Alors, comment faire ? Écoutez, bon, pour ne pas compliquer les choses, on va faire comme si on jouait toujours dans la même direction, et que les dames soient arrivées ici, dans le cadran de sortie. Voilà. On va partir de ce principe-là. Et je vais vous montrer une sortie des dames. Et vous allez voir que c'est une sortie tout à fait classique. C'est tout à fait classique. Donc, voilà. On va faire comme ça. Tiens. Voilà. On va repartir comme ça. Et puis, on va voir ce que c'est. On est dans cette... On est parti d'ici. On est arrivé ici. Et puis, on continue à jouer. Alors là, pour la sortie. Donc là, on va dire, c'est toujours les blancs qui jouent. Les blancs font 3, 2 et 2. Les blancs font 3, 2 et 2. Très intéressant. Donc, il faut qu'ils rentrent tout ça pour pouvoir sortir. Donc, déjà, ils pourraient se dire, je vais jouer le 3 ici. Mais le 2, ils ne pourront pas le jouer. De toute façon, ils ne peuvent pas le jouer avec celle-là. ils ne peuvent pas le jouer avec celle-là. Ils ne peuvent pas le jouer avec celle-là. De toute façon, le 3, ils ne peuvent pas le jouer. Donc, ils ont deux solutions pour le 3. Soit, c'est rentrer une ici. Soit, utiliser une ici. Et alors, c'est ce qu'ils vont faire pour couvrir celle-ci. mais ils ne peuvent pas jouer le 2 et le 2. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a vu la règle. C'est que c'est au noir de le faire. Alors, les noirs regardent. Eh bien, celle-là ne peut pas jouer le 2. Celle-là ne peut pas jouer le 2. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Et celle-là non plus. Puisqu'il faut tout rentrer d'abord. Donc, finalement, personne ne peut jouer le 3, 2 et 2. Et les noirs reprennent le dé et on lance. Voilà un cas de figure qui pourrait arriver aussi. 5, 2 et As. Donc, 5, 2 et As pour les noirs. 5, 2 et As. Alors là, il va falloir qu'ils jouent. Là, on revient sur notre histoire du 2. Bon, est-ce que je peux... On peut se poser la question. Est-ce que le 5, il peut jouer là ? Non ? OK. Bon, le 2, on sait. Il pourrait faire l'As ici. Et le 5, il ne pourra pas. Vous voyez ? Donc, il va lui rester quoi ? Pas grand-chose. Donc, il peut jouer le 5 ici. Voilà. J'étais là. 5 ici, d'accord ? C'est-à-dire qu'il faut bien regarder. As ici et 2 ici. Vous voyez ? Donc, il y avait la possibilité de le faire. Dans ce cas-là, oui, parce qu'il y avait les 3 dés. Ensuite, les blancs. 6, 3 hélas pour les blancs. Alors, les blancs, 6, ce ne serait qu'avec celle-là. Bon, mais là, on voit bien que c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste ? Le 6, il ne pourra pas le jouer, ça, c'est certain. Donc, il lui reste à jouer. Il lui reste à jouer le 3 et l'As. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut faire 3 et l'As. Mais le 6, il n'a pas pu le jouer. Les blancs n'ont pas pu jouer. Alors, c'est les noirs qui vont jouer le 6. Peuvent-ils le jouer ? Ben non, ils ne peuvent pas le jouer. Donc, on laisse tomber. Et les noirs jouent. Ils font 5, 3, 2. Ils font 5, 3 et 2. Le 5, il n'y a que celui-là. Oui, le 5. Le 3, il n'y a que celui-là. Quant au 2, on ne peut pas jouer puisqu'on ne peut pas rentrer. Donc, ce sont les blancs qui vont jouer le 2. Alors, ils n'ont pas 36 solutions. Ils n'ont que celle-là. Donc, ils chassent cette dame et la renvoient au départ. Ils ont tout joué. Alors, à ce moment-là, c'est au noir le 2. 1. Oui. 6, 5 et 4. Eh bien, là, il est obligé de jouer. 6. On va faire un 4, ici. Et, sur le décelle-là. Et 5. Et c'est au blanc. Les blancs font 6, 3 et 2. Alors là, c'est intéressant. Parce que le 6, il ne peut pas jouer là. Il peut jouer là. Il peut jouer le... Donc, à ce moment-là, il peut jouer le 3, ici, par exemple. et où le 3 et le 2, ici, par exemple. Donc, admettons, il va jouer le... Il peut jouer le... C'est ça. Il peut jouer le 3, ici. Le 3. D'accord. Il va jouer le 2, ici. Il va jouer le 6, plutôt. Le 6, ici, il sort. Mais non, ce n'est pas possible, ça. Parce qu'il ne pourrait plus jouer le 2. Donc, il va jouer le 2, ici. Et le 6, ici. Parce qu'il est excédentaire, puisqu'il n'y a plus de 6. Voilà. Il faut vraiment bien regarder. Et ensuite, c'est les noirs. Les noirs, maintenant, il faut qu'ils rentrent là-bas. Donc, ils vont faire leur... Ils vont faire, par exemple, le 3. Plutôt le 4. 1, 2, 3, 4. 4, voilà. 4, 5. Et là, tout est rentré. Et il sort le 3. 1, 2, 3. Voilà. C'est ça. Et donc, c'est les blancs. Alors, les blancs font 4, As et As. Alors, 4, c'est celui-là. As et As. Alors, soit il sort ici, soit il avance ici. Donc, il va avancer ici. En se disant que c'est bien de garder une case là-bas. Les noirs, on va voir s'il a bien fait. 5, 4 et 3 pour les noirs. Alors, le 4. Alors, non, il faut être, il faut jouer comme au baguement. Si je fais un 3 ici, il m'arrive le 5 et 4 et je sors le 5 et le 4. Voilà. c'est comme ça que ça se joue au baguement. Voilà. Donc, tout est joué. On optimise. Les blancs. Allez, allez, décidément. 2 As et As. 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 et As. Mais le 2, le blanc ne peut pas le jouer. Donc, c'est les noirs qui le sortent. Ils le sortent et ils jouent. Et ils font 4 2 As. Les noirs font 4 2 As. Donc, le 4 est là. Donc, c'est celle-là qui sort pour le 4. L'As, il faut le jouer. Il est ici. et le 2 est ici. D'accord ? Voilà. Les blancs. 6 3 As. Donc, le 6 est ici. Le 3, il est ici. et l'As est ici. Et c'est les noirs. 6 5 As. Là, là, on va faire l'As, ici, le 6, ici, et le 5 ici. voilà. Les blancs. 6 6 5. Alors, 6 6 et 5. Jusqu'au bout. Les noirs, 3 2 et 2. c'est celui-là. 3. Donc, le 3 est ici. Donc, 3 2 et 2. Les blancs. 4 4 As. D'accord ? Et puis, on continue. Là, vous voyez, c'est... Bon, je joue là. j'ai 2 x 3 là. bon, on regarde bien. 2 x 3, les gammes. Les noirs. Ah ah ! 2 As et As pour les noirs. les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire le 2. D'accord ? Alors là, je peux sortir les 2 là. Tiens. Voilà. Là, c'est difficile. Bon, je ne sais pas si j'ai joué le 2. Bon, allez, on fait comme si. je ne sais pas comment j'ai fait. D'accord. Bon, As et As. Donc, je joue le 2 ici. Puisque... OK. Les noirs qui font 6, 5 et 2. 6, 5 et 2. Voilà. Bon, même si j'ai fait une petite erreur, c'est pas grave. Les noirs ont gagné. Les blancs ont perdu. Voilà. Mais ils ont sorti des dames. Donc, on pourrait coter une partie simple au lieu d'une partie double. Si on comptait comme on comptait aux jaquets, des choses comme ça plus tard. Donc, voilà, c'est terminé. Voilà tout ce que j'avais à dire sur la bouffe à Cortessa. Et puis, la paria des intradas. C'est tout ce que j'avais à dire. c'est tout ce que j'avais à dire. ce qu'on voit, c'est que ce sont des types de jeux où lorsqu'on part de l'extérieur et qu'on garnit un cadran comme ça, évidemment, c'est complètement aléatoire au départ. ensuite, c'est du hasard raisonné, comme d'habitude. Ça peut paraître un petit peu trop hasardeux. Cependant, on s'aperçoit quand même que ce sont des jeux qui, à chaque partie, vont se renouveler. Parce qu'à chaque partie, on n'aura pas la même disposition. Sur le hasard, on aura des dispositions différentes de points de départ. C'est un peu comme s'il y en avait des jeux différents. Voilà. Donc, c'est ça l'intérêt. Et quant à la... Pour moi, la bouffe à Cortessa, j'aime bien... Je répète. J'aime bien cette règle qui permet de jouer les points qui n'ont pas été joués par l'adversaire. Voilà. Et bien, je vais vous dire bonsoir. Et puis, la prochaine vidéo qui sera la bouffade et baldrac et vous verrez qu'il y a quand même une différence, même si elle est apparentée à ces deux jeux que je viens de vous présenter. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada